Je vous propose de mettre en valeur des accessoires. On prend un objet et on voit comment on peut lui donner son existence, son sens, et faire que cet accessoire mette en valeur la personne qui le porte, et puis mettre en valeur l'accessoire lui-même. Alors on va prendre le rideau qu'a Oksana. Est-ce que c'est un rideau, est-ce que c'est un tissu, je ne sais pas quelle est sa fonction, on ne sait pas encore. On ne connaît pas son existence ni son identité. Je vais vous demander donc de le faire vivre. Allez-y, de vous déplacer, de vivre avec cet accessoire et de lui donner du sens. Voilà, une existence. Est-ce que c'est une charme ? Je ne sais. Mais en tout cas, c'est bien. Voilà, c'est un objet qui vit. Parfait. Donc, si vous voulez bien, c'est bien, me le confiez. On va, alors c'était très bien ce que vous venez de faire. Je vais vous demander de le faire vivre encore plus dans l'espace, de chercher, d'être en laboratoire, de vraiment voir ce qu'on peut faire avec son volume, avec ses formes, peut-être s'habiller avec, se découvrir soi-même, et puis voir si on peut le dynamiser un petit peu. Voilà. Vous allez chercher tout ça et puis vous trouverez bien si ça devient un chapeau ou autre chose. D'accord ? Pendant ce temps, on va faire travailler la veste de Bertrand, à qui on va donner une nouvelle existence. Donc, Bertrand, tu vas doucement enlever ta veste, tout en étant en déplacement, en vie, en présentation. Tu fais vivre cette veste. Tu lui donnes du sens. Elle est là aussi pour t'habiller ou te déshabiller. Et tu es là aussi pour lui donner une valeur. Oui. D'accord. Ok, tu veux bien me la confier. Et si je te dis que, par exemple, cette veste, que ce soit en la mettant ou en la portant, ou bien en la présentant d'une façon ou d'une autre, et peut-être pourquoi pas, en lui donnant, tu vois, un moyen de se présenter autrement, fais travailler les tissus, les couleurs, fais travailler les formes. N'hésite pas à faire travailler les mouvements. qu'on voit comment cet objet peut vivre. Voilà, c'est ça. Allez, je vous demande tous les deux maintenant de continuer à chercher. Allez-y. Et je vous donne une idée plus précise. Imaginons qu'un créateur vous demande de faire vivre cet objet, de le mettre en valeur, et pour ça, de vous mettre en valeur avec l'objet. Allons-y. Donc, l'enlever, la remettre, ou quoi, je ne sais, mais en tout cas, faire vivre. Allez-y, c'est à vous. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes en public, que ce soit les caméras ou le public, vous présentez. Vous vous présentez à travers l'objet. Prenez le temps des silences. Qu'on ait le temps de voir les images que vous proposez. Qu'on ait le temps d'en profiter. Faites des pauses. N'ayez pas peur du silence. N'ayez pas peur d'allonger les silences. N'hésitez pas, c'est bien. Oui. Avec des arrêts. Avec des petits déplacements. C'est bien. Ok. Donc, maintenant, je vais vous demander de vous rencontrer avec ce jeu-là, avec ces accessoires. Voilà. Qu'il y ait un jeu entre vous, une rencontre. Et là, on a une présentation qui prend forme autrement. C'est de la relation. Oui. Du sentiment. Peut-être du ressenti. Et puis, tout ça prend un autre sens. D'accord ? Vous pouvez vous déplacer dans cette relation. Vous éloignez l'un de l'autre. Vous pouvez aussi vous rencontrer en étant loin de l'autre. Vous pouvez profiter de l'espace. La relation peut se faire à distance. Il peut y avoir dans une rencontre aussi un échappatoire. Il peut y avoir « Je vous rencontre, mais je vous quitte ». C'est une rencontre aussi, se quitter. « J'accepte ou je refuse », ça fait partie de la rencontre. « Je suis un peu trop près ». Il peut y avoir « Non, repoussez-vous ». Il peut y avoir un jeu. Amusez-vous. Allez, jouez-moi cette scène-là. Libre. N'oubliez pas, vous donnez du sens, de l'existence, vos vêtements, vos accessoires. C'est toute une présentation. Restez aussi avec le public ou les caméras. Ne les perdez pas de vue. Pensez à vos lumières. Les silences, les pauses, les arrêts. Il peut y avoir un mouvement d'un côté, un silence de l'autre. Je vais vous demander maintenant de jouer avec le sac, le manteau, les mettre, les enlever, dans une scène que vous allez improviser, qui est un déplacement avec une rencontre. et en même temps, ça peut être des moments où vous êtes seul, isolé donc, ou des moments où vous aidez, où vous aidez l'autre, où vous êtes présent à l'autre. D'accord ? Donc, je vous laisse libre. Vous allez prendre les temps. Il peut y avoir des temps de silence, des temps de questionnement, toujours avec cette tenue du corps, toujours avec cette avalée du corps, cette ligne et des silences. Donc, un rythme, en fait, que ce soit sur le plan visuel ou au niveau de la situation. Ok ? Allez, c'est à vous. C'est bien. Une fois que le vêtement est mis, faites-le jouer, faites-le fonctionner. Prenez des temps pour ça. Oui. Ok. C'est ça. Faites évoluer la situation et la relation. Vous pouvez enlever, donc, petit à petit, l'un après l'autre, le vêtement, maintenant. Très bien. Maintenant, c'est ça. Ne perdez pas la tenue du corps. La présence aussi. Ah, voilà. Faites attention, il vous a pris votre manteau. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais vous faire juste, voilà, très bien, avancer. Partez de là. Avancez. avec les hanches en avant. Voilà. Vous vous arrêtez au plus vers le... Voilà, très bien. Et vous allez doucement déployer votre ligne, votre présence. Peut-être faire un tour sur vous-même, doucement. Un tour. Prenez le temps. Oui, voilà, vous présentez les choses. Allongez bien la ligne. C'est ça. Vous continuez votre chemin vers le fond de la scène. Voilà, librement. Avec des pauses. Avec des pauses. C'est ça. Travaillez bien sur la marche elle-même et sur toujours la ligne. C'est-à-dire que dans la marche, on a déployé du pas, du pied, et puis la hanche qui est bien en avant. Si je me retourne, c'est toujours aussi avec la hanche en avant. Si je marche de dos, toujours le pied, et puis une tenue et une présence là-bas. Même si je suis de dos, je vais continuer à trouver le moment pour être présent. Reprenez des avancées et des reculs. Allez-y. Amusez-vous davantage avec le mouvement, peut-être même les bras. Amusez-vous vraiment. Rythmez-moi tout ça. Rythmez-le. Imaginons que c'est une grande musique et vous êtes deux instruments de cette musique. Avec une part pour chacun de vous, des parts de silence pour chacun et des silences communs. et donc on a un vrai rythme. Je vais vous demander de travailler sur une dynamique. Vous allez me faire une marche. Oxane à la première, ensuite Henri Bertrand. Vous allez vous déplacer et revenir à votre place. Et je veux quelque chose de vivant, de dynamique, avec des pauses. Allez-y. Henri Bertrand. Ok. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de ne pas taper du pied. Je sais qu'avec des talons, c'est difficile, mais de déployer le pied. Donc il y a le talon et la pointe. D'accord ? Qui fait que le pied se déploie tranquillement. Allez-y ensemble. C'est ça. Pensez toujours la position du corps, la tenue de l'axe, l'avancée du bassin. Revenez à vos places. Pensez encore au pied qui se déploie. Revenir. Allez-y. C'est bien. Tenez bien le corps au-dessus de lui-même. Et maintenant, je vais vous demander de vous amuser avec des accessoires librement. Allons-y. Vous vous déplacez librement et vous faites vivre vos accessoires. Accessoires vêtements, accessoires vestimentaires. C'est ça. Prenez le temps de les faire exister. De leur donner toute leur puissance. Vous voyez ? Amusez-vous. Soyez libre dans vos corps. Libre dans le rythme. Libre dans les situations. OK. C'est ça. Marquez bien les poses. OK. Attention au col de la veste. Voilà. Très bien. OK. Vous pouvez vous croiser. Restez là. Vous faites une pose. Par exemple, vous faites quelque chose avec des lunettes. Donnez le temps à l'objet qu'on le voit dans sa nouvelle situation. Ensuite, vous passez à autre chose. Et si c'est ta veste, quand tu la mets, c'est pas tout de la mettre. qu'il faut vérifier qu'elle soit bien posée, qu'elle soit bien en valeur et te mettre en valeur avec. C'est très important. Mais c'était très bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus large. Avec cette rythmique, avec cette dynamique, on va aller encore plus loin. Que ce soit avec les lunettes, la veste, autre chose. Et prendre le temps. D'accord ? Allez-y. Voilà. N'hésitez pas à vous ouvrir. Ouvrir le corps, les bras. Oui. Élargissez. Si je vous demande de ne plus être ni mannequin ni acteur, mais d'être danseur, et d'être toujours dans cette présentation, mais avec la liberté et l'espace que peut prendre un danseur. Il ne s'agit pas de danser, mais peut-être de faire danser les objets. L'espace aussi. Oui. Oui. Tout à fait. Tenez bien les corps. C'est ça. Gardez la présence aux caméras. Oui. Prenez plus d'espace. C'est très bien. Et maintenant, je vais vous demander, mais partant de là, donc vous êtes dans des mouvements, là, ça tourne, c'est là. Très bien, je vais vous demander de prendre plus d'espace, d'aller plus loin dans l'espace. Peut-être de l'utiliser vraiment, cet espace, d'aller vraiment le chercher. Allez-y, c'est à vous. Pensez aux pauses aussi. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Très bien. C'est ça. Ok. Pensez bien que c'est le corps qui est en avant, c'est le vêtement qui est en valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada